Dans cet épisode captivant, Naren s'échappe de l'hôpital pour retrouver Pouja, tandis que le docteur Kiran avoue son amour à Angrage en le prenant pour Naren, avant d'être choqué par la révélation inattendue de sa véritable identité. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! L'épisode commence avec Angrage qui entre brusquement dans la chambre de Raoul et Surbi, les réveillant en tirant leur drap. Surbi, surpris, lui demande ce qui ne va pas, tandis que Raoul, furieux, l'accuse de s'intéresser à sa femme. Angrage, irrité par ses accusations, ordonne à Surbi d'aller chercher sa trousse de maquillage, menaçant de l'en empêcher si elle refuse. Malgré les tentatives de Raoul pour s'interposer, Surbi finit par céder pour protéger son mari. Angrage explique rapidement que Pouja est dans un état critique et qu'il veut qu'elle soit à nouveau belle. Raoul, confus, l'interroge sur sa consommation de drogue, mais Angrage l'ignore, obsédé par l'apparence de Pouja. Il les emmène ensuite dans sa chambre, où Pouja, gravement blessé et avec un bras en écharpe, les attend. Angrage, choqué par son état, exige qu'elle soit maquillée pour cacher ses blessures, ignorant la douleur qu'elle ressent. Surbi tente d'appliquer le maquillage, mais Pouja pousse un cri de douleur, ce qui pousse Surbi à avertir Angrage que cela ne ferait qu'aggraver son état. Angrage, refusant d'écouter, décide d'aller chercher Kiran pour qu'elle s'occupe de Pouja. Il laisse Raoul surveiller la situation, tandis que Pouja demande à Surbi de reprendre sa trousse de maquillage dans la voiture. Angrage, submergé par la culpabilité de ses actions, essaie de se ressaisir mais se retrouve dans un état de panique, l'empêchant de démarrer la voiture. Finalement, il cède à son besoin de drogue en prenant une pilule pour calmer ses nerfs. Pendant ce temps, Nilo critique l'endroit où Naren a été caché, le jugeant inapproprié. Surbi essaie de calmer sa mère, mais un chef local intervient, affirmant qu'il ne traite pas avec les femmes. Surbi le met en garde, lui faisant comprendre qu'il risque de perdre beaucoup d'argent si Raoul découvre son comportement. Nilo donne ensuite des instructions concernant un moule venant de Delhi, sachant que Kiran a emmené Naren à l'hôpital. Le chef, inquiet, craint que Raoul ne découvre cette situation, ce qui pourrait lui coûter cher. Raoul finit par découvrir Angrage inconscient dans la voiture de Naren et lui reproche d'avoir continué à consommer de la drogue, ce qui lui cause des ennuis à l'hôpital. Kiran s'occupe de Naren tandis que Raoul amène Angrage au même établissement. Au téléphone avec Surbi, Raoul implore de gérer la situation si quelqu'un pose des questions sur Pouja, car Angrage a violemment frappé Pouja en étant ivre, et cela doit rester secret. Naren, entendant cette conversation, est choquée d'apprendre que Pouja a été agressée. L'infirmière demande à Raoul de quitter les lieux, ce qu'il fait. Pendant ce temps, Pouja regarde une photo de Naren et exprime son amour pour lui, se sentant éloigné d'Angrage. Soudain, Naren entre dans la pièce, et Pouja, inquiète, le prend dans ses bras en lui demandant où il était. Elle mentionne Naren, Naren répond qu'il est de retour. Pouja suggère d'avouer la vérité à leur famille, mais Naren lui explique que ce n'est pas si simple. Il évoque la folie d'Angrage, qui prétend être mort et prévoit même d'éliminer sa propre famille. Pour l'instant, il doit feindre de lui donner l'avantage jusqu'à ce qu'il puisse le dénoncer. Pouja remarque des vêtements d'Angrage et demande d'où ils viennent. Naren lui répond qu'elle ne doit pas sous-estimer son intelligence. Il se remémore le moment où il s'était levé pour confronter Angrage, lui déclarant qu'il ne pardonnera jamais l'agression envers Pouja. Naren soulève Angrage et le place sur son lit, récupérant un bracelet qui lui appartient. Il déclare avec fermeté que ce qui lui appartient sera toujours à lui. Pouja s'inquiète, demandant à Naren s'il est venu juste pour la voir, consciente des conséquences. Naren, déterminé, lui assure qu'il n'y a aucune chance qu'il s'en rende compte avant de se venger. Il annonce que la guerre entre eux est déclarée. Nilo interrompt leur conversation en demandant de se dépêcher et de contacter sa fille. Surbi propose d'aller la voir pour qu'elle puisse voir Naren, ce à quoi Nilo acquiesce. Cependant, le chef, brandissant un couteau, les arrête, précisant que ce soir à la nouvelle lune, il prévoit deux sacrifices pour plaire à la déesse. Surbi, dans un état de panique, s'inquiète pour leur vie et exhorte sa mère à fuir. Le chef, frustré, ordonne à ses acolytes d'aller chercher quelqu'un à l'hôpital. Pendant ce temps, Pouja s'inquiète de la durée de leur séparation. Et Naren lui explique que seul le docteur Kiran peut leur fournir des preuves contre Angrage. Pouja se demande comment ils vont obtenir ces preuves. Et Naren admet qu'il pense que Kiran a développé des sentiments pour lui, ce qui le place dans une situation délicate. Pouja s'inquiète de l'exploitation de ses sentiments, tandis que Naren justifie son choix en soulignant que la situation avec Angrage est trop grave. A l'hôpital, Kiran exprime ses sentiments pour Naren, croyant qu'il ne peut pas l'entendre. Elle avoue avoir été conquise par lui. Naren, de son côté, reproche à Pouja de ne pas lui faire confiance. Elle rétorque que ce n'est pas une question de confiance, mais de la possibilité que Kiran souffre si elle découvre la vérité plus tard. Kiran soulève le bandage de Naren et réalise, avec choc, qu'il ne s'agit pas de lui, mais d'Angrage, ce qui lui fait comprendre que les échanges d'identité ont eu lieu. Elle se demande alors comment Naren a pu s'échapper. Naren admet à Pouja qu'il aurait dû empêcher Kiran de développer des sentiments pour lui, reconnaissant qu'il a agi par égoïsme et qu'il lui a causé du tort. Il assure à Pouja qu'elle est la seule qu'il aime, mais elle souligne que cela ne justifie pas de blesser Kiran et l'avertit d'être plus prudent, car la vérité finira par éclater. Raoul croise Naren, et perplexe, lui demande comment il a pu se retrouver là alors qu'il était mal en point quelques heures auparavant, sous perfusion. Pendant ce temps, Angrage se réveille à l'hôpital, se demandant pourquoi il est là. Il pense à Pouja, convaincu qu'elle l'attend, tout en réalisant que la drogue a compromis ses plans. Raoul insiste pour savoir comment Naren a réussi à revenir en toute sécurité, insinuant que la drogue ne semble pas avoir eu d'effet sur lui. Naren, agacé, lui demande d'arrêter de poser des questions. Raoul, perplexe, tente de comprendre la situation, mais Naren le plaque contre le mur, lui reprochant son inaction pendant son état critique. Naren l'accuse de s'être saoulé au lieu de s'inquiéter pour lui. Raoul se défend, affirmant qu'à cause de la drogue, Naren ne peut même plus raisonner normalement et qu'il n'est pas son serviteur. Pendant ce temps, Satish remercie un docteur, indiquant que Danish va mieux et espérant qu'il sortira bientôt du coma. Cependant, les médecins préviennent M. Viach qu'il ne peut pas quitter l'hôpital en raison de son état critique. M. Viande, visiblement agité, se dispute avec le personnel médical, tandis que Satish apprend que Naren a été admis à l'hôpital. Surprise que personne ne l'ait informé de sa situation, le téléphone de Poujasson. C'est son oncle Satish qui s'inquiète de l'état de Naren à l'hôpital, demandant pourquoi elle ne l'a pas informé. Poujasson le rassure, disant que Naren va bien et qu'il a juste quelques affaires à régler. Elle essaie de changer de sujet, mentionnant son envie de glace et demandant à Angrage de l'emmener. Angrage, au volant, pense qu'une fois Poujasson avec lui, il n'aura plus besoin de drogue ni de médicaments. Naren, de son côté, approuve la demande de Poujasson et se prépare à partir. Poujasson insiste pour qu'Angrage sorte de l'hôpital, les incitant à quitter les lieux. Soudain, il tombe sur le grand-père, qui les interroge sur leur présence tardive. Archa commente le désintérêt supposé de Naren à les rejoindre. Arik arrive et s'inquiète pour Naren, qui minimise ses blessures. Poujasson, pressé d'aller manger une glace, essaie de les distraire pour sortir. Alors qu'il se dirige vers la voiture, Raoul, observant la scène, commence à suspecter qu'il se passe quelque chose de louche. Naren dit à Poujasson qu'ils doivent attendre encore quelques jours jusqu'à ce que Kiran leur fournisse des preuves contre Angrage. Poujasson, inquiète pour Kiran, lui demande de ne pas lui briser le cœur. Naren, rassurant, monte dans la voiture juste au moment où Angrage arrive. En voyant Naren parler à Poujasson, Angrage est furieux et n'arrive pas à croire ses yeux. Poujasson, à l'armée, lui demande de partir. Angrage descend de sa voiture et court après celle de Naren, mais il est trop tard. Il se retourne vers Poujasson, lui demandant où se trouve Naren. Poujasson, feignant l'innocence, prétend qu'il est avec la tribu. Angrage, de plus en plus agité, refuse de la croire et exige des explications, prêt à découvrir la vérité. Dans le camp, le chef s'inquiète de ne pas avoir amené Naren et redoute la réaction du patron. Le téléphone d'Angrage sonne et il demande des nouvelles de Naren. Le chef lui assure que Naren est bien enchaîné et ne peut pas s'échapper. Angrage, soupçonneux, décide d'organiser un appel vidéo pour voir le visage de son ami. Le chef, ne maîtrisant pas bien la technologie, propose d'attendre le retour de Kiran pour cela. Angrage, impatient, tire Poujasson avec lui et déclare qu'ils doivent aller chercher Naren. Poujasson s'inquiète, mais Angrage est déterminé à attraper Naren sur le fait. Il promet à Poujasson qu'il l'aidera à se venger du meurtrier de son frère, ce qui motive Poujasson à le suivre vers la tanière. Pendant ce temps, Satish discute avec Kuzom, la rassurant sur le fait qu'il vendra leur propriété pour s'occuper de leur petit-fils. Kuzom s'inquiète que Poujasson, vivant dans une famille riche, ne les aide pas. Elle rappelle à Satish que c'est le mari de Poujasson qui a tué leur fils et refuse de demander de l'aide à Poujasson. De retour à l'hôpital, Naren se demande où se trouve sa combinaison. Kiran apparaît et lui reproche d'être parti sans prévenir. Naren explique qu'il est allé au Manoir de Via pour obtenir des réponses sur Poujasson et ses émotions. Kiran lui dit qu'il a probablement obtenu toutes les réponses qu'il cherchait à l'extérieur. Angrage ordonne à Poujasson de sortir de la voiture, se disant qu'une fois à l'intérieur, le jeu entre Poujasson et Naren sera terminé. Il prend son arme, prêt à agir pour mettre fin à la situation. À l'intérieur, Angrage explose de colère en réalisant que Naren n'est pas là. Il accuse Poujasson d'être complice et de cacher des informations sur son mari. Poujasson, paniquée, lui dit qu'elle ne sait pas où se trouve Naren et tente de le calmer, affirmant que ses drogues nuisent à son jugement. Angrage la tire dehors et tombe sur le chef de la tribu ainsi que sur Naren qui est retenu. Le chef explique qu'il a amené Naren pour lui donner une leçon car il refuse de coopérer. Angrage exige la confirmation que Naren ne s'est pas échappé et le chef le rassure, affirmant que tout est sous contrôle. Frustré par la situation, Angrage déclare qu'il est déterminé à faire payer Naren. Il annonce qu'après-demain, son beau-frère Moura et lui épouseront Poujasson, s'adressant à elle avec ironie. Naren, défiant Angrage, clame que Poujasson ne lui appartiendra jamais tant qu'il sera en vie. Angrage ordonne au docteur de prendre les empreintes de Naren et de s'assurer qu'il ne survive pas, se réjouissant de son plan. Parallèlement, Rachel demande la permission à son père Satish de ne pas vendre le magasin et de trouver un travail, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être un fardeau. Kuzum s'oppose fermement à son désir de travailler pendant sa grossesse, ordonnant à Rachel de trouver un acheteur pour la boutique le lendemain. Satish, réalisant que Rachel ne peut pas consacrer sa vie à prendre soin d'eux, pense au remariage de sa fille. Pendant ce temps, Angrage tire Poujasson vers Naren, lui promettant que c'est la dernière fois qu'elle verra son ex-mari, qui mourra bientôt. Naren demande à Poujasson de suivre les ordres d'Angrage pour sa sécurité, l'implorant de croire en lui, tandis qu'Angrage continue de la manipuler et de la tirer loin de Naren. Voilà, c'est la fin de cet épisode 144. Si vous voulez l'épisode 145, dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour une prochaine épisode. Bijoux !